Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler du livre Did I Emotion I Miss You qui est écrit par Estelle Mascam Je rigole parce que j'ai mon copain qui m'écoute à côté et j'ai pas l'habitude de filmer alors qu'il est là Je pense que vous connaissez la trilogie de Estelle Mascam donc c'est le Did I Emotion I Love You Donc ça c'est vraiment le troisième tome En tout cas si vous voulez savoir plus d'informations sur les deux premiers tomes je vous ai fait une vidéo du tome numéro 1 Did I Emotion I Love You et le tome numéro 2 Did I Emotion I Need You je vous mettrai tout ça dans le petit i soit là ou soit là Donc l'éditeur de ce livre c'est Pocket Jeunesse et ce livre est sorti en 2016 Donc concernant l'auteur Estelle Mascam actuellement elle a 22 ans elle est écossaise et également elle est née au Royaume-Uni elle adore aussi les livres young adultes comme moi j'adore ça et l'écrit depuis qu'elle a 13 ans et en gros sa première trilogie c'est les Did I Emotion I Love You Donc à présent je vais vous parler de l'histoire mais si vous avez pas lu les deux premiers tomes donc le tome numéro 1 et le tome numéro 2 je vous conseille vraiment de les lire ou de regarder mes vidéos mais de toute façon dans tous les cas j'évite au maximum de vous spoiler donc ce qui serait mieux c'est que vraiment vous les lisiez et ensuite vous regardez cette vidéo parce que j'ai clairement pas envie de vous spoiler c'est pas mon intérêt donc pour l'histoire c'est Eden toujours l'héroïne principale de ce livre qui rentre à Santa Monica donc quand elle va rentrer tout on va la regarder étrangement donc même son père et son demi-frère qui s'appelle Jamu parce que comme vous le savez Tyler c'est les demi-frères d'Eden et ils sont sortis ensemble parce que voilà ils ont ressenti une achimie entre eux donc ils s'aiment beaucoup ça a pas pu à la famille quand ils ont appris ça un jour Tyler décide de revenir chez ses parents et cela va créer un bazar complet pour vous résumer vraiment en globalité le livre dans ce livre là il y a différents thèmes qui sont abordés comme la romance le young adulte l'amour interdit la famille et le voyage alors mon avis par rapport à ce livre là généralement je mets 5h sur 5 parce que ça reste mes livres favoris mais cette fois-ci je mets 4h sur 5 parce que voilà j'ai bien aimé l'histoire tout ça mais j'étais pas autant accrochée que dans les premiers livres je pense que c'est du fait que Eden elle m'a fait beaucoup beaucoup de peine pendant ce livre là je trouve que le personnage du père d'Eden et également de Jamy donc les propos qu'ils vont pouvoir dire à Eden concernant la relation entre Tyler et elle et bah genre moi ça m'a fait grave quelque chose genre je me suis dit mais Eden elle peut pas se laisser faire ou elle peut pas se laisser bouffer genre elle a le droit de dénir qui elle est mais en fait justement c'est ça le livre c'est justement faire ramener la réalité l'exposer dans un livre et montrer bah que en fait finalement dans toutes les familles c'est différent et donc je pense que c'est ça qui m'a qui m'est restée là ça m'a fait trop bizarre en tout cas j'ai bien aimé aussi le personnage de Tyler qui justement se reconstruit et devient quelqu'un de mieux qui prend le temps aussi d'aimer et voilà etc et là franchement j'ai beaucoup aimé la comment on dit la reconstruction de Tyler qu'il soit moins moins bad boy justement plus mieux dans sa peau etc ça j'ai pas mal aimé donc voilà concernant ce livre si il vous intéresse n'oubliez pas il est au prix de 16,90€ merci d'avoir regardé cette vidéo n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez des livres à me recommander et également qu'est-ce que vous pensez vraiment de ce livre-là ça me ferait plaisir de savoir ce que vous avez pensé du troisième tome et également de la trilogie entière si vous recommandez à des personnes etc donc n'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires ça me ferait super plaisir je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo je vous fais un bisou bye bye